Dans ce deuxième numéro, nous vous parlerons de Moustapha Tal, le grand importateur de riz de Abdoulaïdia, patron Sénico, Youssef Omaïs et Yerim Sou. Moustapha Tal, importateur de riz, propriétaire d'un établissement commercial. Son nom est intimement lié à la vente de riz. Il pèse 300 milliards de francs CFA. Il est le premier importateur de riz au Sénégal avec un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards. Grand inconnu du public, il est un parfait commerçant qui allie la sobriété. Juge le liquide, il n'a pas de dette connue. Abdoulaïdia, Sénico. Ce Sénégalais paie 190 milliards de francs CFA. Abdoulaïdia, patron de Sénico, est en train de bousculer les frères Soubassi. Il distribue des centaines de produits chez nos boutiqués. Bien connu dans le milieu politique, il est le maire apériste de Damet dans le nord du Sénégal. Très proche du patron de la caisse de dépôt et de consignation, il est entré dans le secteur du BTP en construisant des logements sociaux de Bambilor. Un financement de 17 milliards lui était accordé par la CDC. Omaïs et ses frères, Youssef Omaïs, est à la tête de Patissène. Cette société, spécialisée de l'agroalimentaire, est sur le point de devenir le leader dans son secteur au sein de l'UEMOA. Patissène pèse plus de 300 milliards et est classée 134e dans le classement de l'Afrique de l'Ouest des meilleures entreprises sur le continent. La société a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 82,3 milliards pour un bénéfice de 6,1 milliards de francs CFA. Yérim Soub, le fondateur de Télium Group, une société d'investissement avec un vaste portefeuille qui comprend des hôtels de luxe Radisson, Blue Dakar, Onomo, Sine et Yass, ainsi qu'une banque commerciale, Brick Bank. Il détient également 7% de MTN Côte d'Ivoire. Yérim Soub est le fils de Lézander Magna de la construction Alius Soub, décédé en août dernier. Il pèse 200 milliards de francs CFA.